Générique Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans ce 12-13 à la une en Franche-Comté. Mauvaise onde autour de la 5G contestée, elle sera bientôt déployée en France. En projet, l'implantation d'une antenne relais près de Besançon suscite un mouvement d'opposition, vous le verrez. Et alors que la France s'apprête à lancer la 5G, une technologie qui permet d'accélérer les temps de téléchargement, des associations militent pour le gel de ces déploiements. Un réseau qui suscite des craintes, illustrations près de Besançon ou un projet d'implantation d'antennes est temps pour parler. Franck Ménestré, Florence Petit. En périphérie byzantine, du côté du village de Fontain, plusieurs antennes de téléphonie sont déjà bien présentes dans le paysage. A 2 km, l'antenne de Puget est gérée par plusieurs opérateurs. Il y a aussi à 4 km de là, celle de la chapelle des Buys qui a subi une tentative d'incendie l'an passé dont les traces sont encore visibles. Et puis encore, la petite antenne de la Jorande, bien dissimulée dans la forêt. Mais les opérateurs de téléphonie veulent toujours en implanter davantage. A Fontain, c'est à proximité du village qu'une nouvelle antenne aurait dû être installée en début d'année. Mais avec la mobilisation des riverains et la création d'un collectif pacifiste, le projet a pris du retard. Il y a une grosse, grosse pression des opérateurs pour implanter ces antennes d'ici de là. Ça se fait souvent dans l'urgence et du coup, on fait peser sur les maires et les conseils municipaux des décisions extrêmement délicates sans que ces mêmes conseils aient tous les éléments d'information. Le nouveau conseil municipal de Fontain va se prononcer sur le projet. Annulation, report ou déplacement du lieu choisi vers un autre site, tout est possible. Pour Patrice Martin, membre du collectif pacifiste opposé à l'antenne et propriétaire d'une pâture située à quelques mètres du site, l'enjeu est important. Il craint pour la santé de ses bêtes et s'inquiète du devenir de son exploitation. Les conséquences, ça peut commencer déjà pour une surmortalité de veau, donc problème de reproduction en général. Donc ça peut être une infertilité, ça peut être aussi une infécondité, des avortements spontanés. Sur le lait ? Des avortements spontanés et après sur le lait, vous avez des conséquences au niveau qualitatif et quantitatif. En matière d'impact sanitaire des antennes sur les animaux et les humains, bien malin celui qui connaît la vérité. Les riverains du collectif s'appuient sur des études menées par des associations qui militent pour le principe de précaution, tandis que la plupart des structures officielles de recherche expliquent manquer de recul. Et le conseil municipal a donné gain de cause à l'exploitant agricole. Le projet d'antenne au fort Roland est abandonné. Il sera réétudié à un autre emplacement, le fort de Fontain.